Ok, donc cette capsule c'est pour vous montrer comment faire les circuits d'adaptation d'impédance en L quand on a une résistance de source et une résistance de charge qui sont seulement résistibles. Donc on n'a pas de valeur de condensateur ou de bobine du côté de la source, du côté de la charge. Puis, donc dans le cas qu'on a là, ARS nécessairement n'est pas égal à RC, sinon on ne voudrait pas faire d'adaptation d'impédance. Donc ARS n'est pas égal à RC. Et pourquoi on appelle ça un circuit en L? C'est entre les deux ici, entre notre source et notre charge, ce qu'on va aller mettre c'est une branche en série. Ici, on va rajouter un composant en série sur notre branche, comme ça ici. Puis on va aller rajouter un composant en parallèle. Donc ça va former un genre de L, dépendamment si on met le composant en parallèle de ce côté-ci, ou si on met le composant en parallèle du côté de la source. Comment qu'on sait de quel côté on met le composant en parallèle? On se demande, est-ce que c'est la résistance de source ou la résistance de charge qui est la plus grosse? Et le composant en parallèle va aller du côté de la plus grosse. Donc ici, on va faire le cas en haut. Si ARS est plus grand que RC, Donc si ARS est plus grand que RC, je me mets du côté de ma plus grosse des deux résistances, et je vais aller mettre un composant en parallèle comme ça ici. Et le reste, je mets un fil comme ça ici. Ça ici, ça va être des composants réactifs. Donc ça va être soit des bobines ou des condenseurs, donc je ne connais pas les valeurs encore. Donc on va les appeler X, parce que les composants réactifs, la partie réactive d'une impédance est toujours X. X, désolé. Et on va l'appeler XS, vu que c'est le composant en série, puis on va l'appeler XP, vu que c'est le composant en parallèle. OK. Maintenant qu'on a placé notre XP et notre XS, donc les deux composants qu'on va vouloir rajouter, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de ces composants-là. Donc ça va être quoi? La valeur de bobine, la valeur de condenseur, où va aller la bobine, où va aller le condenseur. Donc ici, on a les formules qui nous permettent de calculer les valeurs de XP et les valeurs de XS. Donc, XS ici, c'est égal à plus ou moins racine de notre résistance de charge fois la résistance de source moins la résistance de charge. Et le XP, c'est égal à plus ou moins la résistance de source, racine carrée de résistance de charge sur résistance de source moins résistance de charge. Donc, ce qui est important à savoir par rapport à ces formules-là, c'est qu'ici on est encore dans le cas où ARS est plus grand que RC. Donc, on a mis notre branche parallèle du côté de ARS. Si jamais ça aurait été l'inverse, que la résistance de charge aurait été plus grande que ARS, tous les ARS et les ARC dans les formules auraient été inversés. Donc, ici on aurait eu ARS, ici on aurait eu RC, ici on aurait eu ARS. Donc, toujours faire attention de mettre la plus grande valeur de résistance à la bonne place et la plus petite. De toute façon, si vous vous trompez, on va remarquer que ça ne marchera pas du tout. Vous allez arriver avec des chiffres qui n'ont pas d'allure. Donc, si jamais on met ARS est plus petit que RC, puis on laisse la formule comme ça. Donc, si on met ARS plus petit que RC, ici, ça va nous donner un chiffre négatif. Donc, ça va nous donner une racine d'un chiffre négatif, ce qui va nous donner un chiffre imaginaire. Puis, un X, ça ne peut pas être un chiffre imaginaire. C'est quelque chose qui multiplie I, donc ça ne peut pas être un chiffre imaginaire. Donc, si vous vous trompez ici, vous devriez être capable de vous en rendre compte. Donc, les formules qu'on a à droite, ici, c'est un petit peu des simplifications des formules qui sont à gauche, ici. Donc, on peut simplifier en disant que le rapport entre la plus grande et la plus petite des résistances, on va remplacer ça par N. Puis, dans nos formules, ici, ça devient juste pour XS, ça nous donne notre résistance de charge fois la racine de ce rapport-là, N moins 1. Et pour le XP, ça nous donne la résistance de source fois 1 divisé par la racine du rapport N moins 1. Donc, vous avez juste à utiliser ces formules-là pour trouver les valeurs de XS et de XP. OK. Maintenant qu'on a trouvé les valeurs de XS et de XP, on veut transformer ça en valeurs de composants, donc en bobines ou en condensateurs. Premièrement, on se souvient que dans les formules, il y avait des plus ou moins en avant. Donc, ça, ça nous donne le choix. On peut mettre tout le temps, dans toutes les adaptations d'impédance, en L, on a deux choix. Soit qu'on met un condensateur ici, puis une bobine là, ou le contraire, on met une bobine ici et un condensateur là. Ça va dépendre de quel signe on choisit. Donc, si on choisit plus XS, on est obligé de choisir le moins pour le XP. Et inversement, si on choisit moins XS, on est obligé de choisir plus pour le XP. Puis, le circuit que ça va donner, donc si je prends l'exemple ici, donc plus XS moins XP, donc une partie réactive positive, ça signifie une bobine. Et en série, le XS, donc je vais avoir une bobine en série comme ça ici. Et moins XP, donc je vais avoir un condensateur sur la branche en parallèle comme ça ici. Et pour l'autre en dessous ici, ça va être le contraire, donc je vais avoir un condensateur sur la branche en série et une bobine sur la branche en parallèle comme ça ici pour le circuit d'adaptation d'impédance. Donc ça, ça nous rappelle un peu des filtres. Donc, oui, l'adaptation d'impédance, ça fonctionne un peu comme un filtre. Donc, dans le cas ici, ça fonctionne comme un filtre passe-bas. Et dans celui en bas, ça va fonctionner comme un filtre passe-eau. Donc, on a toujours le choix entre les deux configurations. Habituellement, ça va être donné selon la situation qu'on veut. On pourrait préférer un passe-bas, un passe-eau. D'autres fois, ça ne dérange pas du tout. On peut choisir un ou l'autre. Donc, il faut toujours étudier le cas par cas. Une fois que j'ai choisi si je voulais le passe-bas ou le passe-eau, dans l'exemple que je suis en train de faire ici, j'ai choisi le passe-bas. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur finale des composants L et C pour que je puisse construire mon circuit d'adaptation d'impédance. Bien sûr, l'adaptation d'impédance, ce n'est pas parfait, ce n'est pas valide pour toutes les fréquences. Puis comme qu'est-ce qu'on a, c'est des valeurs réactives, donc des XS et des XP, je vais avoir besoin de la fréquence à laquelle je vais être adapté. Donc, on peut être adapté pour une certaine fréquence en particulier. Donc, ce que j'ai besoin, j'ai besoin de F. Et une fois que j'ai F, puis que j'ai mes XS et mes XP, on connaît les formules de la réactance d'une bobine, la réactance d'un condensateur. Je vais les rappeler rapidement. Donc, réactance d'une bobine, c'est 2, puis fois la fréquence, fois la valeur de la bobine. Et réactance d'un condensateur, c'est moins 1, divisé par 2π, fois la fréquence, fois la valeur de mon condensateur. Donc, si je connais XS et ou XP, dans le cas que j'ai ici, on va dire que XS, c'est la valeur qui est associée à la bobine, vu que c'est en série. Je peux isoler mon L dans la formule que j'ai ici. Donc, ce qui va me donner L, va être égal à mon XS, divisé par 2π, fois ma fréquence. Ça va me donner ma valeur de bobine. Et mon condensateur, dans le cas que j'ai ici, va être égal, désolé, à la valeur, à mon XS, fois 2π, fois ma fréquence, 1 sur tout ça, et un petit moins 1 en avant, disons. Donc, ça, c'est pour trouver la valeur de mon condensateur et la valeur de ma bobine. Et, une fois que j'ai ça, j'ai fini mon circuit d'adaptation d'impédance en L. Donc, finalement, une adaptation d'impédance en L s'effectue en 5 étapes, pour résumer. Donc, première étape, c'est déterminer de quel côté va la branche parallèle. Donc, c'est du côté de la plus grosse des résistances. De la soit la résistance de source ou la résistance de charge. Ensuite de ça, on calcule le rapport R1 sur R2 pour avoir notre N dans les formules. R1 est la plus grande des résistances. Si je n'ai pas mis de S ou de C parce que je voulais avoir quelque chose de général qui fonctionne dans tous les cas. Donc, ça dépend. R1 va être la résistance de source si c'est la résistance de source la plus grande. Et R1 va être la résistance de charge si c'est la résistance de charge la plus grande. Étape numéro 3, calculer nos XP et nos XS qui vont former notre circuit. Étape 4, choisir si on prend un passe-o ou un passe-bas. Ça va déterminer si c'est le XP ou le XS qu'on prend positif et l'autre négatif. Et finalement, calculer les valeurs de L et C qui forment le circuit d'adaptation. C'est sûr que ça va dépendre de la fréquence à laquelle on veut être adapté. Donc, avec les outils de cette capsule, vous devrez être en mesure de concevoir des adaptations en L pour des résistances de source et des résistances de charge de valeurs réelles. Donc, seulement des résistances. Merci. À la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada